Voici l'histoire telle que la racontent les humains. L'histoire de la plus terrible des batailles. Un jour des êtres malfaisants surgirent des entrailles de la terre et effacèrent tout sourire du visage des habitants de ce monde. Ils brûlèrent les forêts, asséchèrent les rivières et massacrèrent les innocents. L'objet de leur convoitise, le pouvoir suprême, protégé par la déesse. Le pouvoir suprême Héritage laissé à la déesse par ses ancêtres divines. Ils pouvaient exaucer tous les souhaits et toutes les prières. Afin de les protéger des êtres malfaisants. La déesse envoya le pouvoir suprême et les derniers humains dans le ciel en y élevant une partie jusqu'aux confins célestes au-delà de la mer de nuages, là où le mal ne pouvait les atteindre. Puis la déesse et ses suivants combattirent au péril de leur vie pour enfermer le mal. Et le monde connu à nouveau les jours de paix. Voilà l'histoire telle que l'a raconté les humains. Cependant, certaines légendes liées à ce récit ont été oubliées. Et à présent, la porte vers une nouvelle légende est sur le point de s'ouvrir. Et ce, de par votre main. Bonjour à tous ! Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour de nouvelles aventures de Zelda. Donc voilà, on est parti pour découvrir ou redécouvrir ce jeu. Je ne sais pas du tout si ils ont changé des choses ou pas. Alors, choisir le nom. On recommence. Je ne sais pas si on va pouvoir tout noter ou si j'ai juste m'être nini du coup. Oui, c'est bon. Donc, on est parti. Alors, comment ça va se dérouler ? Est-ce que c'est le même à l'identique ou pas ? De toute façon, je ne m'en souviens pas. Donc, quoi qu'il arrive, je le redécouvre à peu près. Légende of Zelda. Scarward, Sword. Quand on revoit les images, il y a des souvenirs qui reviennent. Merci. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Ok. On peut examiner. Pourquoi examiner quoi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. à la dame ? Sous-titrage MFP. MFP. Pour te remercie. je tiens, c'est-titrage MFP. qu'on vient de parler. Sous-titrage MFP. Nini. Nini. il l'a dit, il l'a dit tout à l'heure, mais... il faut courir. là. Ah, là. Ok. Donc, on vient d'arriver ici, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. donc... bureau de monsieur... j'ai pas vu. Non. J'essaye de refaire la roulade, hein, pour voir... Bon, c'était pas comme ça. Pourquoi ça marche pas ? Là, ça marche. Bon. Ouais, c'est à peu près comme ça. Bon, il y a rien, apparemment. On peut ressortir. Donc, c'était le bureau de monsieur Gaopara. La chambre d'art fan fermée. Normalement, toutes les chambres, il y avait que le bureau, je crois qu'il y était ouvert. La chambre du Lul. Ah, et puis il y avait les toilettes qui étaient ouvertes. Ça, c'est la porte pour sortir. Ouais, c'est ça. Ah, toi, t'es qui ? Elle s'appelle Grida. Bonjour Nini. Bon courage pour la chevauchée céleste. Si tu sors vainqueur, tu passeras dans la classe supérieure comme nous. C'est la dernière étape avant de devenir chevalier. Et tu recevras un uniforme de chevalier, comme le mien. Je suis sûre que tu auras la grande classe. Enfin, pas autant que lui. Donc, ça sera un ensemble vert, quoi. salle de bain. On va dire les grandes, la salle de bain. C'est bien, on peut se laver, tout habiller. Bon, ça, c'est pour se laver, non ? Il y avait un truc. Prendre. OK. J'essayais pour voir si on peut, vu qu'on peut pas... Mince. Non. Vu qu'on peut pas les lancer, je me suis dit, peut-être qu'on peut les casser. Allez, on peut vraiment rien faire. Ici, tout est fermé, on va descendre. Allez, on sort, on est parti. Allez, on sort, on est parti. Célésbourg. Célésbourg. Bon, la petite interruption, donc on en était où ? On vient de sortir. Ça fait bizarre, quand même, de jouer. Oh, c'est quoi ça ? On peut attraper ça ou pas ? Non. Apparemment, non. Non. Ça, oui. Mais on peut toujours pas les casser. OK. Ça, examiner. Statut d'oiseau. Alors, ici, c'est annulé. Ici, c'est sauvegardé. Ici, c'est sauvegardé et quitté. OK. On va sauvegarder... Je m'en souvenais plus de ça. Avec les statuts. Bon, on confirme. Choisir un fichier de sauvegarde. Nouvelle aventure. Voulez-vous vraiment sauvegarder ? Donc, ici, c'est non. Ici, c'est oui. Hop. On confirme avec A. Très bien. Et Nini, par ici. Bonjour Nini. La chevauchée céleste a lieu aujourd'hui. Tu te sens en attaque ? J'ai quelque chose à te demander. Alors, cible-moi pour me parler. Maintenir ZL en visant votre cible. OK. Parlez. Parfait. Garde toujours en tête que tu peux cibler quelqu'un pour engager une conversation plus facilement. Même s'il n'y a rien à cibler, le ciblage te permet de regarder droit devant toi. Mais nous sommes un peu éloignés. Monte donc jusqu'ici pour poursuivre cette conversation. Tu dois pouvoir monter sur cette caisse en bois si tu fonces dessus. Tu verras. Tu peux le faire. Allez. Monte jusqu'ici. Donc, on fonce avec B. Vous vous souvenez ? On va se mettre ici. OK. Alors, bien se mettre, je suppose, en face si on veut courir. Parfait. On parle. Alors, Nini, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin ? Comment ? Tu as rendez-vous ? Ah, avec Zelda, bien sûr. En fait, tu tombes très bien. Figure-toi que Mew, l'animal de compagnie de Gaëpora, notre directeur d'école, s'est encore enfui. Sinon, j'ai oublié de vous dire, il s'appelle Ulule. On voit le prénom tout en haut. Alors, c'est quoi comme animal ? Regarde un peu où elle est allée se fourrer. Zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui. Ils doivent se consacrer au préparatif de la cérémonie. Ils m'ont donc chargé de la nourrir. Mais la cérémonie va bientôt commencer et je ne peux pas aller la chercher dans cette tenue. Tu ne voudrais pas me la ramener ? Alors, ici, ce n'est pas le temps. Ici, c'est d'accord. On va dire d'accord. C'est bien aimable à toi. Désolé de prendre de ton temps. J'y vais comment ? Tu devrais pouvoir monter en passant par là-bas. Accroche-toi au bord et essaie d'accéder au toit. Je compte sur toi. Accroche-toi au bord. Ah, ok. Comme ça. B pour lâcher. Là, il n'y a plus de danger. Très bien. Ah, d'accord. Il monte directement. Parfait. Rien de spécial. C'est juste pour monter. Ah, ici, on monte. Ah, et elle. Ok. On pousse. C'est un chat. Il est mignon. Donc, on descend. C'est intéressant. On aide à arriver d'où pour ne pas tomber. Ce serait dommage. Ah. Il est un peu plus embêtant, là. On peut lui lancer. Comment on fait ? ZDR pour jeter. C'est le temps de s'habituer aux manettes, bien évidemment. Après, je ne la garderai peut-être pas. Oh, tu l'as ramené, saine et sauve. Merci pour ton aide, Nini. Tiens, je vais nourrir la petite Miu. À présent. Rends-toi sur la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé. La place du temple, tout là-haut. Et quand est-ce que je vais voir Zelda ? Zelda doit être avec lui. Va vite les prévenir. Mais avant, j'ai une récompense pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Ça reste entre nous, d'accord ? Vous avez obtenu un rubis rouge. Sa valeur est de 20 rubis. N'allez pas tout dépenser d'un coup, petit Vénard. Très bien. Il y a une personne ici. Il s'appelle Picoro. Ah, Nini, bien le bonjour. T'as bien dormi cette nuit ? Tant mieux. J'avais peur que t'arrives pas à dormir à cause de la chevauchée céleste d'aujourd'hui. Quoi ? Moi ? Eh ben, je répare cette porte. Ces derniers temps, elle ferme plus très bien. Une cérémonie importante va se dérouler aujourd'hui, alors il faut qu'elle soit réparée. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as bien fait ta prière à la déesse ce matin ? Si tu fais une prière face à la statue que tu vois là-bas, tu peux sauvegarder ta progression. On trouve de ces statues un peu partout dans Célésbourg. Alors, prends l'habitude de prier chaque fois que tu en as envie. Vois une. Tu sais ce qu'on dit ? Prudence et mère de sûreté. Ouais, ça veut dire qu'il faut... C'est quoi ça ? Vous avez obtenu une baie d'endurance. Ces fruits survitaminés remplissent immédiatement votre jauge d'endurance. Ah, d'accord. Ok, ouais, ça marche. Ah oui, elle est là-bas. Fier enfant guidé par la divine envoyée, Il porte la lumière pour ciel éterdié. Bonjour Nini ! C'est mon cestrier qui t'a réveillé. Tu avais oublié notre rendez-vous à vous-le. Tu as vu mes habits et mon instrument ? Je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux ? Surtout cet instrument. On dit que la déesse de la légende avait le même. Il produit un son ravissant. Mon père m'a dit qu'on appelle cela une lyre. Et j'adore également ma tenue. Ce châle, c'est moi qui l'ai fait. Je le porterai aussi pendant la cérémonie. Avec ses atouts, je serai la déesse pour un jour. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Alors, comment tu me trouves ? Alors, ici c'est sublime. A gauche, c'est carnaval. Et à droite. Donc, on va dire sublime. Je savais que ça te plairait. Merci Nini. Ah Zelda, es-tu prêt pour la cérémonie ? Père. Oh, toi aussi, tu es là, Nini. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. Si tu remportes la chevauchée céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. A ce propos... Père, saviez-vous que... Nini a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps ? Oh la cafeteuse. Et même quand il monte son célestrier, il se laisse juste dériver. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Calme-toi, Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de techniques. Certes, Nini n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement. Mais toi, qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Et puis, il y a ce lien particulier qui l'unit à son célestrier. Nous, les habitants de Célestebourg, avons tout un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à cet oiseau protecteur, les célestriers. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau, ici même, devant la statue de la déesse. Mais dans le cas de Nini, une chose incroyable s'est produit. C'est un célestrier vermeil, oiseau d'un extrême rareté, qui s'est présenté à lui. Nous croyons cette espèce éteinte. Nini et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre ? Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et essence, comme s'ils ne faisaient qu'un. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. C'est le premier à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Ce n'est pas très drôle père. La chevauchée céleste aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. Donc, si Nini n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Je comprends, je comprends. Ne te mets pas dans des états pareils, voyons. Dès qu'il s'agit de Nini, c'est toujours la même chose. Nini, allons nous entraîner un peu. Viens, un peu, par ici. Allez. Bien, maintenant, plonge d'ici et appelle ton élestrier. Comme tu fais d'habitude. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt. Alors, il faut s'y mettre sérieusement. Hummm... Que dis-tu ? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier ? Ça suffit ces histoires. Tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a dit père ? Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Allez, bon vent ! Nini, appuie vite sur la flèche du bas pour appeler ton élestrier. Son célestrier, il n'a pas l'air de venir. Oh non ! Nini, accroche-toi ! Nini, accroche-toi ! Rien de cassé ? Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé ? Je me demande bien où est passé ton célestrier, Nini. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Nini, tu ne perçois toujours pas sa présence ? À peine quelques instants avant la chevauchée céleste, voilà qui est gênant. Nini, tu disais donc la vérité tout à l'heure, excuse-moi. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Oh ! Leur avance ! C'est maître Ulule, le responsable de la chevauchée céleste. C'est l'année. Nini, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème ? Père, vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école. Maître Ulule viendra certainement vous soumettre le problème. Oh ! C'est bien vrai ma fille. Très bien, je vais tout expliquer à maître Ulule moi-même. Nini, dis-moi de me rejoindre, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. L'oiseau. Nini, je te rejoindrai quand mon oiseau aura un peu récupéré. Va voir si quelqu'un sait quelque chose à propos de ton célestrier. Je vais expliquer la situation à maître Ulule. Nini, dis-lui de venir dans mon bureau. Les autres élèves ont peut-être vu ton célestrier. Tu devrais les interroger. Ils sont sûrement sur la grande place. Au sud de Célestbourg, l'endroit marqué d'une croix sur la carte est la grande place. D'où partira la chevauchée céleste aujourd'hui ? Grande place. Ok. Sais-tu comment on consulte la carte ? Il te suffit d'appuyer sur moi à tout moment. Alors, si tu es perdu, pense à consulter ta carte. Très bien. Je n'ai même pas fait attention. On a six cœurs. Donc, il faut redescendre à la grande place. Il faut que j'aille dire à Ulule de rejoindre. Qui est-il, Nini ? Tu es tout pâle. Comment ? Ton célestrier a disparu. Mais c'est terrible. Tu penses pouvoir le retrouver ? Je te conseille de partir à sa recherche tout de suite. Sinon, tu risques de rater la chevauchée céleste. Et sans ton oiseau, tu pourrais y laisser des plumes. Haha. Tu comprends ? Hum... Oh, le directeur m'appelle. Entendu. Je te dois bien ça. Ne t'en fais pas pour la cérémonie. Cours chercher ton célestrier. Ok. Alors, je redescends par où ? La porte est toujours fermée. J'ai des ondes par là. Je crois qu'il y a une porte d'ouverte ici, j'ai vu. J'ai un coffre là-bas. J'ai pas m'acheter, hein. Je crois que c'est avec l'oiseau, tout ça. Après, j'ai vu un passage en-dessous, là. Il y a une personne ici. Il y a une personne ici. Il s'appelle Gaël. Nini, tu tombes bien. Dis, je peux te demander un truc. Tu voudrais pas faire comme moi, foncer vers cette arbre et faire une attaque roulade. Le truc, c'est de faire une roulade quand tu es juste devant l'arbre. Et boum ! Allez ! S'il te plaît ! Donc, appuie sur L pour tout enfonçant. Ah ouais. Il faut être en face de l'arme, c'est mieux. C'est pas évident, ça. Appuyer sur le L tout enfonçant, vu qu'on avance comme ça déjà. Waouh ! T'as réussi ! Mon Lucane Dubourg ! Et attends ! Ah, j'ai eu un rubis. C'est pas évident, parce que... Voilà. Il faut appuyer tout en sautant dessus, en avançant avec le même bouton, en fait. Et flûte ! Mon Lucane Dubourg s'est enfui. Je l'avais presque attrapé. Attraper des insectes sans filet à papillons, c'est même pas la peine d'y penser. J'aurais pas dû jeter celui que j'avais acheté à la boutique de Thierry. Pouf ! Ok. Lire. Grande place de Célésbourg. Là, il y a les petits cœurs. Vous avez obtenu un cœur. Chacun d'eux est un concentré d'énergie régénératrice qui restaure votre jauge de vie d'un cœur. Ok. Ça va, c'est facile à avoir des cœurs, apparemment. Je m'en souvenais plus. Il y a plein de choses que je ne me souviens pas. Tu veux me dire quelque chose ? À toi, voilà, nenni. Alors, c'est le grand jour. Le jour de la chevauchée céleste. Il s'appelle Hiron. Si tu remportes cette épreuve, tu vas enfin passer en dernière année. À Célésbourg, on juge une personne à son aisance à voler avec son célestrier. Et c'est d'autant plus vrai pour vous autres qui aspirez à devenir chevalier. Nous avons tous dû nous entraîner durement pour apprendre à voler avec nos oiseaux. Il n'y a rien pour moi par ici ? Ah si, il y a une armoire. Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens. Ok. Excusez-moi. Je repars. Ça. Ce sera certainement un truc qui sera débloqué par la suite. On nous voici à la place, je pense. Salut, nenni. La chevauchée céleste va bientôt commencer. La dernière fois, Kiko a remporté la victoire sur le fil. C'était vraiment un beau spectacle. Aujourd'hui, on va pouvoir admirer ton célestrier vermeil en action. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Bon courage. D'accord. Personne d'autre ? Ça n'a pas été aussi simple que prévu un boss. C'est la truche qui parle. Ergo. Mouais. C'est sûr que ce célestrier vermeil est un dur à cuire. Ergo. Mais même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là où il est. huaou. nenni, ça fait combien de temps que tu es là ? Je me demande ce que tu viens faire par ici. Ah je sais. La chevauchée céleste. C'est aujourd'hui, non ? Tu es venue pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner. Voilà pourquoi tu es là. Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec Zelda pour la cérémonie à la statue de la déesse. Je comprends. Désolé, mais le grand ergo est incorruptible. Qui sait ? Avec un peu de chance, tu arriveras peut-être deuxième. Ha ha ! Mais au fait, je le vois nulle part, ton poulet fris sauce ketchup. Où est-ce qu'il peut bien être ? Il ne se serait pas égaré quand même. Alors, tout en haut, je vais gagner. 100 pâtes à coupe sur la gauche et sur la droite, c'est rends-moi mon oiseau. Ha ! Rends-moi mon oiseau. Hein ? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu te crois tout permis parce que tu as grandi avec Zelda et que tu es son chouchou ? Tu passes ton temps à te la raconter, à parader devant tout le monde. Et si t'apprenais un peu à te comporter correctement, hein ? C'est les types dans ton genre qui salissent le nom de notre fière école de la chevalerie. Qu'est-ce que j'entends ? Zelda, je sais... Ergo, tu ennuis encore Nini. En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Pourquoi ta chère ne tue son Nini ? C'est-à-dire que... Ouais. Je t'écoute ? Euh... Non, rien. Bon. À plus, Nini, je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée, t'auras pas ton année. Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougo préféré ? Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton célestrier. Mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Nini, je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé à Maître Ulule. Le départ devrait être retardé. OK. Il faut que je cherche au moins. on va aller voir là-haut. Peut-être voir mieux. on va aller voir dans le ciel. Il faut que je cherche on ne voit pas grand chose à part ce qui se passe aux alentours là-bas il y a une île c'est un cimetière là bas il ya une personne n'a pas une personne peut-être me parler m'apprendre des choses sinon on voit rien de spécial on va aller à et encore un petit peu des petits points sur la c'est me dire c'est loiselle pourquoi vous vous disputer là bas tout à l'heure ça avait l'air sérieux d'accord c'était juste pour me dire ça examiner ah oui c'est surtout tes statuts donc on sauvegarde ok là voilà c'est là que j'ai vu qu'il y avait une personne comment à s'appelle kinah et que se passe-t-il nini tu as l'air tout paniqué ton oiseau à le célestrier vermeil si je sais où il est non je ne l'ai pas vu depuis le statut de la ds on a une vue d'ensemble sur le beau si tu allais voir là bas la statue de la ds est là j quand est-ce que statut qui se trouve au nord de ses des sports tu y est déjà allé non son emplacement est marqué d'une croix moi c'est tout là où quoi on était tout à l'heure ok j'ai vu notre à la des autres personnes alors c'est églantine regardez moi regardez moi ce temps radieux quand je pense que je suis trop occupé pour seulement en profiter un peu podi t'es pas la seule figure toi j'ai des montagnes de vêtements à laver pour mon bon n'a rien de fils et j'ai beau lavé lavé et lavé encore rien n'y fait les tâches ne partent pas canita je ne sais pas comment vous faites j'ai horreur de nettoyer quoi que ce soit j'aimerais bien trouver quelqu'un qui le fasse pour moi c'est une quête par la suite une petite bonne femme nancy a bonjour toi c'est ma maison là tu vois je vais jouer encore avec mon ami aujourd'hui j'aime bien jouer moi il est marrant sa maison on va y voir ta maison à et du monde à s'appelle verra bonjour nanny comment vas-tu tu aurais pas aperçu ma petite nasia par hasard elle n'arrête pas de se sauver et je dois courir partout pour la retrouver tant qu'elle n'aura pas une bonne frayeur elle ne comprendra pas ça doit être aussi une petite mission on regarde de spéciale ici à une armoire par un manqué que dans les armoires qu'on peut fouiller ça ne se fait pas de fouiller dans les armes dans les affaires des autres on peut on peut ouvrir mais on n'a rien quoi on sort donc ouais du faire une frayeur ce sera peut-être par la suite il y aura quelque chose à faire et du monde là bas non ça c'est le temps que je m'habitue regarde la bs on pour un sens faut monter à la grande ds donc je peux passer par là je pense que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au loin non oui c'est ça qu'il y avait un petit passage c'est pour aider de refaire le tour donc on remonte eh oh nini c'est kiko qui me parle par ici il faut que je te parle de ton célestrier vient par là c'est où par là à là bas on peut oui on peut ah nini du 14 te voilà je te cherchais j'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton célestrier quand j'en ai parlé à célestin il a fait une drôle de tête donc je lui ai tiré les vers du nez c'est l'estin je suis désolé nini je voulais tout raconter mais si ergo apprenait que je t'en ai parlé kiko visiblement ergo s'est arrangé pour le faire terre allez à vous maintenant tout à l'heure quand je faisais le ménage à la cantine ergo et sa bande sont arrivés au début ils ne m'ont pas remarqué ils ont commencé à comploter pour cacher ton célestrier quelque part j'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir mais ergo et sa bande m'ont repéré ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit il ferait en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux il semblerait cargo et ses acolytes est mis au point un point pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade la cascade se trouve fais moi voir ta carte regarde c'est ici c'est la cascade indiquée par une croix d'accord et là il fallait que j'aille à manier plus la croix ok maintenant il faut que j'aille ici pardon nini je ne suis qu'un patron je suis vraiment désolé je suis où là on n'est pas passé encore par là donc c'est quoi ici salle de scrim il y a une personne salut nini c'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste non ? quoi ? tu veux t'entraîner à l'épée ? très bien très bien va te chercher une épée dans la pièce du fond n'hésite pas à revenir me voir à revenir alors n'hésite pas à revenir me poser des questions je reste ici la pièce du fond c'est ici un petit coffre et ah cette musique vous avez obtenu une épée d'entraînement elle est utilisée lors des cours d'escrime à l'école de chevalerie elle a un bon tranchant appuyez sur plus à tout moment pour consulter votre inventaire bon inventaire ça c'est quoi ? petite bourse permet de ranger des rubis la monnaie locale actuellement elle peut contenir 300 rubis ok épée d'entraînement l'épée utilisée à l'école de cheveux de chevalerie lors des cours d'escrime elle est assez tranchante très bien ça y est on a regardé maintenant on lui parle oui oh tu veux savoir comment utiliser ton épée à gauche et non merci à droite c'est oui très bien la base de l'escrime c'est de toujours garder à l'esprit la direction dans laquelle tu veux donner un coup d'épée donne un coup vers le haut ou le bas pour trancher verticalement et un coup de côté pour trancher horizontalement donne un coup d'épée vers l'avant pour exécuter un coup d'estoc la technique d'attaque la plus efficace est l'attaque circulaire elle est particulièrement utilisée lorsque tu te retrouves encerclé par tes ennemis toutes ces techniques sont indispensables au combat mais n'oublie pas non plus les mouvements de base par exemple cibler les ennemis avec ZL appuie sur ZL dès que tu aperçois un ennemi tu devrais t'entraîner sur ces troncs d'arbre si tu ne sais plus comment manier ton épée tu peux ouvrir l'aide avec les flèches on ne travaille jamais trop de les bases si tu parviens à couper tous les troncs je te ferai essayer une technique avancée ok incliné briller fond ah oui c'est celle là comme ça là c'est de haut en bas aïe d'accord ici c'est en biais c'est pas évident en biais à fois puis félicitations nini quel talent je suis très fier de toi tu veux essayer la taxe circulaire maintenant plus tard oui bon tu dois maintenant couper tous les troncs qui t'entoure sans bouger de là où tu es pour ça utilise attaque circulaire ah oui d'accord gauche droite gauche avec le r ça ne va pas nini tu n'as pas l'air dans ton assiette place toi bien au centre et donne ton coup d'épée pile au bon moment pour pouvoir effectuer l'attaque circulaire tu veux réessayer à droite c'est oui à gauche et non bon tu dois maintenant coupé ton tous les troncs qui t'entoure sans bouger de là où tu es pour ça utilise l'attaque circulaire donc c'est gauche avant gauche trois trois ça ne va pas on va pas relire à chaque fois tout oui important je le fais comme ça superbe voilà ah je suis époustouflé tu sais manier l'épée c'est le moins qu'on puisse dire tu veux essayer le coup de grâce maintenant oui alors quand ton ennemi est à terre cible le cible avec zl puis j'étoie sur lui pour lui assigner le coup de grâce vas-y tranche ce tronc puis lorsqu'il est à terre à cette nuit le coup de grâce b comment sort l'épée pense à ça y est oh avec alors à de base en haut d'accord extraordinaire en fait vous faire de base en plusieurs fois tu peux l'utiliser le coup de grâce après avoir mis un ennemi à terre avec ton bouclier ou une attaque circulaire mais en combat réel tes adversaires ne reste au seul qu'un court instant alors il faut vite placer ton coup de grâce avant qu'il se relève bien sûr et j'ai fini bon moi je m'en vais et nini il est interdit d'amener les armes à l'extérieur de la salle tu croyais que je ne m'en apercevrai pas vous quoi mince comment ton célestrier est introuvable tu veux partir à sa recherche bien entendu cependant célesbourg est un village pacifique et seuls les chevaliers sont autorisés à y partir l'épée c'est la règle alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers tu ne dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité et entraîne toi bien sur les troncs ici compris donc tu veux bien sur une bombe voilà ça y est j'ai une épée par contre comment la sortir à comme ça d'accord donc là il fallait que j'aille où je sais plus on va mettre la carte ah oui ici donc faut que j'en descendre à comment on fait déjà comme ça récupérer des diamants à quand on l'a eu ça revient pas ok non c'est par où je dépasse je sais pas quoi ça sert mais ça peut toujours servir par la suite je pense non là c'est fait pour remonter du coup ok oups je te sens du abat c'est par là parfait mais du coup je vais parler à cette personne regarde la statue s'appelle ricou regarde un peu cette statue je sais pas depuis quand elle est là mais elle a d'un seul oeil est là qu'un seul oeil la pauvre tu peux l'observer de plus près en appuyant sur la coupe la fusse celle là ah oui exactement qu'un diamant c'est peut-être encore une mission aussi à faire ça j'avais regardé sur la carte et c'était si mince bien cinématique ah oui rang et ni alors grotte de la cascade attention aux chauves-souris entrée interdite aux enfants donc c'était bien ici qu'il fallait aller oui j'y suis ok et maintenant donc je sais qu'il va falloir essayer de la récupérer ici mais comment rentrer a peut-être avec ça grotte de la cascade ou un petit diamant perdu du coeur déjà enfin un quart de coeur ah ça y est on peut couper l'herbe et tout c'est bien de cibler en fait parce que même si on voit pas les ennemis automatiquement c'est jamais vous avez obtenu un rubis vert sa valeur est de un rubis c'est le 2 billes de la fortune c'est clair ça les insectes aussi je suis sûr et il y a trop d'insectes qui doit avoir un truc avec les insectes là où il y a des coeurs c'est mon diamant n'a pas tant que ça de diamant par contre j'ai vu qu'il y avait une plateforme là-haut mais je sais pas comment y aller ça va c'est assez simple de s'y faire à la halle à quelque chose à monter bien ce que c'est est-ce que ça maintenant on peut les casser au qui vous avez obtenu un rubis rouge sa valeur est de 20 rubis n'avait pas tout dépensé d'un coup petit vena tout à l'heure on pouvait peut-être monter comme ça ça fait attention non ça n'avait pas l'air hop parfait un petit coeur moi je n'ai pas besoin un rubis rouge de rubis rouge il fallait voir ce petit passage et un là on ressort on est où ici on est où ici alors on va examiner on sauvegarde durée de jeu une heure à bas on va bientôt terminer l'épisode voulez vous vraiment sauvegarder oui avec les petites il n'y a pas l'air d'avoir vous j'ai pas à faire beaucoup de coupures nini je savais que je te trouverais par ici nini quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade je t'ai cherché depuis le ciel alors tu as trouvé ton célestrier je vois c'est vraiment ergot et sa bande traîne souvent par ici allons voir qui est là j'entends quelqu'un qui m'appelle ah excuse moi nini j'étais ailleurs bien allons-y tu veux qu'on aille où j'ai pas trouvé par là on peut descendre ici ah le voilà c'est ton célestrier nini c'est ton célestrier là haut allez ça y est elle est magnifique bon on l'a dit on l'a délivré bien nini dépêchons nous la chevauchée céleste va bientôt commencer monte sur ton célestrier nini cette voix tu l'as entendu toi aussi je l'entends souvent certain temps c'est comme si quelqu'un m'appelait nini tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages tout le monde dit qu'il n'y a rien juste du vide mais moi je n'y crois pas dans les écrits anciens que possède mon père il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que c'est les bourgs personne n'est jamais à les vérifier et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages pourtant je voudrais voir un jour ce qu'il y a au dessous au delà des nuages excuse moi ce n'est pas le moment de parler de tout ça allons-y ton célestrier t'attend appuie sur le la flèche du bas après avoir plongé dans le vide ton est célestrier viendra à toi cette fois ci et voilà b pour ralentir et le problème c'est que nini je suis un peu inquiet voyons comment se porte ton célestrier tu peux diriger ton célestrier dans la direction où tu veux aller quand il prend de l'altitude il ralentit progressivement si tu veux augmenter ta vitesse de vol prend suffisamment d'altitude puis fait le plongeon en pique pour qu'il accélère tu as bien compris d'abord prend de l'altitude puis plonge tête baissée ce sont les bases de l'accélération alors ton célestrier n'a pas trop souffert de cette mes aventures virer prend de l'altitude à d'accord on fait comme ça on appuie sur a pour monter en fait non il n'a pas trop souffert bon après on fait quoi tu peux consulter les actions de ton célestrier en y appuyant sur la flèche à tout moment lorsque tu le chevauches tu peux accélérer en attaquant ou encore ralentissant tu devrais essayer attaques c'est d'accord et b c pour ralentir d'accord allez j'aimerais bien c'est atterrir on descend j'aimerais atterrir pour pouvoir nous quitter on ne sait pas comment on fait pour descendre du célestrier nini j'étais un peu inquiète mais ton oiseau est en pleine forme bien mon père nous attend dépêchons nous ah ça y est on va certainement pouvoir se mettre sur la terre ferme c'est comme s'il ne lui était rien arrivé ton célestrier est vraiment exceptionnel je vais prévenir mon père c'est lui il paraît que tu as retrouvé ton piaf enfin on a pu profiter du temps que tu nous as fait parauté pour bien nous entraîner je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur tu étais encore avec zelda quand est venu ici un t'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que tu as à faire un celta c'est la meilleure amie depuis qu'on est tout petit on est fait l'un pour l'autre on est fier on n'avait pas remarqué orbeau alors que le bus c'est plutôt je vais épouser zelda et on pour une europe beaucoup d'enfants pas vrai la truche et désolé de devoir briser tes rêves de gamin mais le parashal que zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre surtout que c'est zelda elle même qu'il confectionné il me le faut absolument le parashal que zelda porte sur ses épaules à moi rien qu'à moi quel tout parfum il doit avoir hé 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 et si je gagne il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse juste tous les deux sans personnes pour déranger et c'est dans ce cadre de rêve que zelda et moi je peux savoir ce qu'on fera exactement toi et moi sans personne pour nous déranger et non rien je disais ça comme ça nini je suis content que tu aies retrouvé tes oiseaux ton oiseau on va pouvoir s'affronter à la loyale à tout à l'heure zelda et surtout regarde moi bien pendant la course j'espère que tu seras pas trop intérêt impressionné ah ben s'attendait à la loyale venant de lui ça me fait bien rire nini ne fais pas attention à ce qu'ils racontent tu dois donner tout ce que tu as j'ai confiance en toi tu me le promets alors à gauche c'est rien que toi et moi en haut c'est oui à droite c'est j'ai des doutes donc on va dire oui c'est ce que je voulais entendre je suis sûr que tu vas gagner nini la chevaux chez célestres va commencer que les élèves participants se rassemblent ici allez nini bon courage la chevaux chez célestres va pouvoir commencer nini a bien failli ne pas pouvoir participer mais heureusement tout le monde a répondu à l'appel bien je vais commencer l'explication des règles nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statue d'oiseau à mon signal vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau une fois en chute libre n'oubliez pas d'appuyer sur la flèche du bas pour siffler votre oiseau le premier qui rattrapera l'oiseau et saisir à la statue sera déclaré vainqueur voilà c'est aussi simple que cela tout le monde a bien compris alors on va pas répondre on va se laisser ici pour aujourd'hui car ça fait plus d'une heure que je joue et je pense que si je marque oui la course va commencer donc ce sera pour la prochaine fois la suite de l'aventuré je vais laisser mon jeu comme ça et on se reprendra pile poil ici j'espère que vous avez aimé ce petit épisode donc la nouvelle aventure de zelda alors le nom exact c'est veut légende oeuf zelda ski ward soit hd on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures penser aux petits pouces bleus pour voir c'est que je sache si vous avez aimé et n'hésitez pas à laisser des commentaires je vous dis à très bientôt au revoir voilà Sous-titrage ST' 501